... Chaque année, la galerie de l'école d'art Ipsa Esdac organise une exposition collective pour le mois d'août de 25 artistes. C'est le moment de mélanger tous les styles, de la peinture, de la sculpture, du raccou, du dessin, des artistes qui sont confirmés, lorsqu'ils sont un petit peu moins, et c'est autour de ce bel éclectisme que nous nous retrouvons ce soir. Le mois d'août, qui est réputé être un mois mort sur le plan culturel au niveau de la ville d'Aix, est maintenant occupé par cette grande exposition, par d'autres manifestations et d'autres actions également. Le but est de donner au public uxois, qui reste ici à Aix-en-Provence pendant l'été, de donner à ces gens-là la connaissance d'artistes connus ou beaucoup moins connus. Cette exposition est donc un tremplin pour les talents, des talents nouveaux, avec des gens qui s'expriment pour beaucoup pendant cette exposition pour la première fois, et puis des gens qui ont l'habitude d'exposer, et qui se disent que ma foi, exposer en collectif, au mois d'août, c'est sans doute une bonne idée, pour rencontrer un public aussi de touristes, de gens de passage, et puis aussi faire la fête de l'amitié et de la peinture. Et la rencontre de ce soir, autour de plusieurs centaines de personnes, comme on peut le voir, est un moment convivial, non pas sur uniquement le commerce, le mercantilisme, le marché de l'art, mais surtout sur la connaissance des uns et des autres. Des artistes se découvrent aussi les uns par rapport aux autres, et puis des gens font connaissance. C'est des rencontres, c'est aussi le moyen de casser peut-être, au moment de cette époque de l'année qui est un petit peu morte, de casser une forme de laisser-aller, on va dire, sur le plan de la relation sociale, qui est un peu interrompue, ici sur Aix, et de donner une continuité. Donc on commencera cette opération chaque année. La galerie Ipsa Esdac organise de manière permanente des expositions collectives, et elle est très heureuse ce soir d'accueillir 25 artistes pour cette animation tout à fait exceptionnelle. La galerie Ipsa Esdaciale ... Je vous ai grainé le nom de tous les artistes qui sont ici parce que d'abord pour leur rendre hommage et puis respect pour leur travail. Notre galerie ici qui a été créée il y a un an et demi est tourné sur la création contemporaine d'habitants d'Aix, du pays d'Aix mais pas que, il y a des exposants qui viennent de beaucoup plus loin je pense à mademoiselle Batajon qui est quelque part par là, de la Côte d'Azur et puis de ceux qui viennent aussi d'un peu plus loin pour les voir et finalement c'est un événement qui est un petit peu régional, on pourrait dire et qui nous permet aussi de mélanger les goûts et les couleurs. Alors l'exposition est éclectique, vous l'avez vu. C'est aussi ma philosophie, l'éclectisme. L'éclectisme c'est que chacun finalement doit trouver son bonheur et sa place et vous savez il n'y a pas d'oeuvre, il n'y a pas de travail qui n'est en face de lui, d'une manière ou d'une autre, tout à personne qui ne l'apprécie. Ça n'existe pas. Donc vous aurez chacun à rencontrer et à parler avec des gens qui d'une manière ou d'une autre vont pouvoir apprécier votre travail. Allez, je les cite. Cédric Bambini, Dominique Laveau, Armand Feldman, Mathieu Pichard, Émilie David, Christiane Broussard, Chantal Pujadal, Félère à Coups-en-Jean au premier. Myriane Dufando, Marina Ray, j'ai vu que je n'ai plus vu. J'ai vu que je n'ai plus vu. Amorose Barthélémy, qui est ici. Karine Batajon aussi. Olivier Longépé, Marc Joseph, Yannick Duchesne-Chadel, Peter Bishop, avec son accent. Mathieu Fontrier, René Guillaume. Sabine Cyber, là aussi. J'ai vu, je n'ai plus vu. Je ne sais pas où elle est. Ah, ça va. Merci Sabine. Émilia Delgado. Émilia, où es-tu ? Émilia, c'est les raccoules. Très fragile derrière vous au fond. Yvonne Alte Bayer. Yveline Rafejo, où est la chienne Yveline ? Ah, très bien. Parfait. Hélène Delbois et Clémence Marois. Voilà. Allez, on les applaudit tous très fort. Bravo. Moi, je vous remercie de votre confiance, parce que finalement, c'est vrai qu'on est un lieu qui est... Avec un an et demi seulement d'existence un peu récente. Pierre Delcourt, qui se cache toujours pareil, va me rejoindre. C'est l'animateur de cette galerie. Merci à Pierre. Je remercie aussi les équipes télé-provence plus qui sont ici. À la caméra, Patrick Davis et Virgile Lam. Et puis surtout à vous tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501